Des voitures ou des tracteurs avec de l'eau comme carburant, ce n'est pas un rêve mais une réalité, une technique qui rencontre un certain succès avec l'augmentation du prix des carburants, notamment chez les agriculteurs Romuald Bonan, Fabien Delory. De l'eau, tout simplement. Depuis trois ans, cet agriculteur breton ne commence jamais son travail au champ sans démarrer son tracteur grâce à l'eau de pluie. De l'eau et un curieux système greffé dans le moteur, un réacteur pantone imbattable pour réduire la consommation de carburant. Le moteur pantone vous fait faire des économies ? Oui, entre 50 et 55% d'économie de gasoil et je consomme un demi-litre d'eau à l'heure. 4,5 litres de gasoil au lieu des 10,5 litres auparavant et des rejets de gaz carbonique divisé par 7. Le secret du système tient dans ce cylindre en inox traversé d'une tige métallique aimantée, un tube dans lequel de l'eau sous forme de vapeur est mélangé au carburant et chauffé grâce au gaz d'échappement. Le mélange va s'électrifier, former des étincelles puis un gaz, le comburant, c'est lui qui va doper le moteur. Une technologie que Jacques Pochon utilise lui aussi mais cette fois pour son véhicule personnel. Ici les bulles d'air chargées d'eau qui montent du bulleur, qui vont en bas du réacteur. Une automobile et un réacteur pantone dont ils dévoilent les secrets à travers la France, grâce à des stages théoriques et pratiques pendant lesquels des agriculteurs et des particuliers viennent découvrir cette technique inconnue venue des Etats-Unis. Sur les voitures récentes, les voitures HDI, on fait ce test-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pollution, parce que la pollution est stockée dans les pots catalytiques. Ici il n'y a pas de pots catalytiques, ce qu'il faut savoir. Donc en fait nous, on arrive à ne plus créer de pollution. Une machine a dopé les moteurs que quelques centaines d'agriculteurs sur la planète ont mis en application au moment où le prix du pétrole explose. Si on consomme moins, si les moteurs durent beaucoup plus longtemps et ils ne polluent pas, c'est tout bénéfice pour la nature et pour le portefeuille. Après 20 ans d'anonymat, le pantone est aujourd'hui la star des salons agricoles et pour les associations écologistes, c'est une nouvelle arme à saisir pour réaliser des économies d'énergie. Dans le futur, il faudrait qu'il y ait des kits pour tous les modèles de voitures, tous les modèles de chaudières, tous les modèles de tracteurs, de camions qui se montent sur les véhicules existants et que ça sorte en série. Coût de l'installation 1000 euros, une technique pour l'instant artisanale qui n'attend que l'attention des industriels. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !